Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur The Legend of Zelda Wind Waker et aujourd'hui on s'attaque tout simplement au carquois 60 flèches, vous allez voir que celui-ci se situe alors attendez on va mettre quand même la carte marine gigantesque donc elle se situe tout simplement sur l'îlot méridional ou occidental des fées, je ne me rappelle plus du nom exact mais c'est deux cases en dessous de la forteresse maudite, donc juste ici donc sur cette île vous pourrez trouver tout simplement le petit carquois 60 flèches ici donc par contre il vous faudra absolument avoir sauvé Ariel auparavant parce qu'il vous faudra tout simplement la massue pour pouvoir activer le petit interrupteur qui est juste là regardez, donc tac, vous l'activez, ça désactive les flammes et vous pouvez directement accéder au carquois alors pour en profiter un petit peu dans cette vidéo je vais aussi vous présenter le blob bleu qui est présent sur cette île ainsi que le poisse com et on va en profiter pour exploser la tour de guet qui nous donnera il me semble si je me rappelle bien un collier macabre on reverra ça tout à l'heure, vous allez voir ça va être assez simple donc on croise la grande fée encore une fois qui va augmenter notre carquois à 60 flèches c'est pas mal parce que dans Zelda là vous avez quand même des grosses grosses améliorations alors la bourse monte jusqu'à 5000 rubis, les flèches montent jusqu'à 99, les bombes jusqu'à 99 donc vous pouvez vraiment avoir des grosses quantités d'objets en plein d'exemplaires donc ça c'est vraiment super, donc là avec 99 flèches vous aurez une super barbalète sur vous donc voilà en fait c'est vraiment c'est super simple, il suffit juste d'avoir la masse alors profitez-en justement pour aller voir le poisse com, choper le blob bleu si vous souhaitez plus tard débloquer les potions bleues donc je le rappelle en fait quand vous éliminez un blob bleu vous choper une gelée chouchou bleu ce qui vous permet si vous en avez 15 de débloquer les potions bleues en achat à mercantile donc là regardez on va prendre notre grappin griffe, le blob bleu est juste là alors vous pouvez le grappiner ou alors tout simplement le tuer dans les deux cas il fera apparaître une petite gelée chouchou rouge et dans le cas inverse vous voyez qu'il fait apparaître un petit rubis jaune donc voilà pour ce petit bonhomme vous avez d'ailleurs un petit sous-marin par là regardez on l'aperçoit quelque peu, un petit peu au loin celui-ci vous donnera si je me rappelle bien la carte numéro 34 la carte au trésor numéro 34 si jamais vous n'avez pas encore obtenu si vous n'avez pas encore parlé aux équipages sous-marins on va prendre nos bombes et on va aller exploser la tour de guet donc vous allez voir qu'il y a du monde par contre donc il y a 4 canons si je me rappelle bien et il y a pas mal de beaux coblins en fait sur la tour en question alors restez assez éloigné, je vais sûrement me faire toucher ça c'est quasiment évident voilà nickel, alors en plus vous voyez que la mer elle vraiment elle fait grimper le niveau d'eau énormément alors vous pouvez d'ailleurs bombarder comme vous pouvez le constater les beaux coblins en avance alors ça c'est vraiment exceptionnel, j'adore donc on va profiter pour accélérer un petit peu, s'écarter parce que comme vous pouvez le constater sinon on va se faire tirer dessus assez rapidement tac, mince, hop, hop, ça va comme je vous ai dit dans la vidéo précédente pour conquérir l'île de la face 4 vous voyez que les bombes n'enlèvent pas beaucoup de vie heureusement d'ailleurs parce que sinon on serait un peu dans la mouise donc ici regardez, hop on va exploser le 4ème canon si j'y arrive très très dur de viser avec cette mer qui ne cesse de monter et de descendre voilà nickel, donc une fois que vous avez explosé les 4 canons alors c'est pas obligatoire mais ce sera un peu plus safe vous le verrez parce que parfois vous pouvez monter l'échelle et vous faire tirer dessus quand vous êtes en bas par exemple donc c'est assez risqué donc restez prudent et jouez là vous safe si vous le souhaitez ou pas alors sachant que la plupart du temps les tours de guet vous êtes obligé d'exploser tous les ennemis qui sont présents pour pouvoir faire apparaître le coffre ici il n'y a pas trop besoin alors ce qui est bien c'est que ça vous permet également de trouver 4 beaux coblins qui vont tout simplement vous permettre d'obtenir 4 pendentifs du bonheur donc là c'est parti vous commencez à farmer un petit peu tout ça alors sachant qu'en plus quand il tombe dans l'eau il meurt directement donc voilà ça va plus que vite hop ici tac et le petit hou voilà nickel et vous chopez 4 pendentifs du bonheur plus un collier macabre donc voilà qui vous servira un petit peu plus tard dans le jeu tout simplement pour obtenir un quart de coeur si je me souviens bien donc voilà il me semble que c'est quasiment tout on va juste aller choper le poisse comme et je pourrais clôturer cette vidéo donc on aura terminé tout simplement cette île à 100% je vais récupérer mon petit lion rouge qui m'attend sagement et on pourra attaquer avec la prochaine île alors hop regardez on voit déjà le petit poisse comme qui est là bas on va le rejoindre tout de suite alors heureusement que quand on est à je dirais là vous voyez je suis pas totalement à contrevent on peut continuer d'avancer parce que réorienter le vent à chaque fois c'est quand même relativement chiant pour rester poli hop alors ici tac je vais attendre d'arriver à notre cher poisse comme il va nous donner des informations sur le grappin griffe justement donc on a déjà mis ça en application à l'instant donc là hop vous prenez votre appât universel il va nous dire que justement le peuple dragon possède le grappin griffe et que si vous grappinez les ennemis vous obtenez des loot comme les pendentifs du bonheur les colliers macabres etc donc voilà pour cette petite vidéo sur l'îlot occidental des fées si je me rappelle bien voilà je ne suis pas trompé donc un petit coeur comme la plupart de ces îles là justement donc là regardez hop il nous parle du grappin griffe les trésors cachés et les beaux coblins nous donnent justement des pendentifs du bonheur qui nous serviront également dans l'histoire donc voilà merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo sur Zelda Wind Waker et sur ce on se dit à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur ce superbe jeu merci